Bonjour à tous, alors voilà une nouvelle vidéo sur l'explication de fonctionnement et surtout de paramétrage du T3 de EQmaster. Pour cette vidéo on va s'intéresser à un menu qui est extrêmement important, c'est la configuration des sensors, autrement dit des capteurs de pression, température et également de la position de pédale de gaz, ainsi que la température du liquide de refroidissement du véhicule. C'est 4 informations qui sont vitales, qui sont absolument indispensables à être enseignées dans le DET3 pour que tout fonctionne correctement. Comme vous le savez, le but du DET3 c'est d'envoyer la bonne dose de carburant au bon moment et à la bonne quantité voulue, et pour ça le boîtier a besoin d'informations importantes, puisque comme vous le savez température et pression sont liées, donc si le DET3 sait quel volume d'air est absorbé par le moteur, à un régime moteur donné, il y a un instant précis, il saura exactement quelle dose de carburant envoyer pour que votre réglage corresponde à la réalité. Pour ça, il faut lui donner à manger les informations qui sont vitales et qui sont informées par les 4 capteurs suivants. Le premier, pour les voir c'est très simple, vous allez dans le menu du FUELIMPLANT, vous allez dans SENSORS et là vous avez 4 sous-menus qui apparaissent. Le premier, c'est EAT, c'est Innet Air Temperature, donc c'est la température d'air admis par le moteur. Le second, c'est CLT, c'est Coolant Temperature Sensor, autrement dit c'est la température du liquide de refroidissement du moteur. Le MAP SENSOR, c'est le capteur qui est intégré dans le boîtier du DET3, celui sur lequel vous branchez la durite de dépression qui vient du plénum du moteur, du collecteur d'admission. Et enfin, TPS, c'est Throttle Position Sensor, c'est le capteur de position du papillon de gaz. Alors, c'est très simple, pour vous expliquer comment ça marche, IAT SENSOR, je vous l'ai dit avant, ce capteur va informer le DET3 de la température de l'air admis, Coolant, la température générale du liquide de refroidissement, le MAP SENSOR, le DET3 pourra savoir la pression ou la dépression d'air admis. Si vous êtes en mode atmosphérique, le DET3 pourra savoir à quel moment le moteur fait du vide, fait du vacuum, et à quel moment il arrive à la pression atmosphérique. Si vous êtes dans une configuration suralimentée, comme la mienne, avec un compresseur ou un turbo, le capteur MAP pourra savoir les mêmes informations et l'envoyer au DET3, mais surtout, il pourra renseigner dès que la pression augmente dans le collecteur, dès que votre compresseur ou votre turbo charge et envoie du boost. Et enfin, le TPS, ce capteur permet d'indiquer au DET3 quelle est votre action sur la pédale de gaz. Si la valeur TPS est nulle, c'est que le capteur de papillon de gaz ne détecte rien, donc ça veut dire que votre pédale de gaz n'est pas enfoncée, et qu'il y a de grandes chances que vous soyez au ralenti, papillon fermé. Si au contraire, le capteur envoie une information importante, ça veut dire que l'angle d'ouverture du papillon est important, donc il y a de fortes chances que vous soyez en train de souder la pédale au plancher de la voiture. Alors, regardons maintenant en détail comment faire. Il y a T-Sensor, alors vous voyez, vous avez plein de jolies courbes. Alors, ce qui est extrêmement important au départ, avant de commencer à paramétrer toutes ces courbes, c'est de bien installer les deux sondes de température correctement sur le bloc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à regarder pour bien choisir la sonde qui est listée ici. Bien l'accabler, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une bête sonde comme on peut trouver par exemple sur les manos de température d'huile ou de pression d'huile qu'on trouve dans le commerce. Le câblage est un petit peu différent et utilise la sortie 5V du DET3 qui est dédiée à alimenter ces sondes. Alors, si je vous explique un petit peu comment ça marche, sur cet écran, vous avez ici la valeur de résistance en Ohm, des gradients de température qui sont exploités par la sonde à gauche. Et vous avez le choix de la sonde ici. Alors là, c'est des exemples de sondes qui sont fournies par défaut dans le DET3. Personnellement, j'ai opté pour une Magneti Marelli ATS04 puisqu'en fait, c'est une sonde qui est facile à trouver, très répandue et plutôt fiable. Alors, pour choisir la bonne courbe à appliquer pour chacun des capteurs, on choisit d'abord la sonde. Voilà, très bien. Ici, on ne touche rien. C'est les valeurs qui sont par défaut propres à la sonde. Ici, c'est la valeur de résistance interne. Alors, vous le verrez dans la prochaine vidéo, comment calculer cette valeur, comment y mettre la bonne. Dans mon cas, c'est 2700 Ohm, 2,7 Kilo Ohm. Donc, on renseigne cette valeur ici. On clique ensuite sur Generate. Quand on clique là-dessus, le DET3 génère une courbe qui correspond aux valeurs qui sont ici. Vous avez donc deux courbes qui apparaissent. Une courbe rouge, une courbe noire. C'est ce qu'on appelle le calibrage de votre sonde. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Apply. Et vous faites OK. Voilà. Pour la première sonde de température d'air, le calibrage est effectué. On ne touche plus rien. On passe à la seconde. Cooler sensor. Pareil. Dans mon cas de figure, j'ai opté aussi pour une sonde qui se trouve ici, la Magnetimarelli, si je me souviens bien. Mais ça fonctionne aussi pour les autres sondes. Il faut bien choisir la bonne. Vous rentrez la valeur de calibrage ici de la résistance de calibration. Vous cliquez sur Generate. Vous avez deux courbes qui apparaissent. Vous faites Apply. OK. Très bien. Les deux sondes les plus importantes sont calibrées. C'est OK. On n'y revient plus. Pour le map sensor, alors pareil, il faut indiquer la valeur maxi en KPI que votre map sensor Integro Dead 3 est capable de mesurer. Dans votre cas de figure, 250 KPI par défaut, je n'ai rien touché. Et la valeur mini, c'est 10. Donc, j'ai laissé 10 et c'est parfait. Quand vous cliquez sur ce bouton ici, donc Enable Digital Filter, en fait, ça active un algorithme qui est interne au Dead 3 et qui permet de lisser un tout petit peu la courbe d'acquisition de la pression par le capteur en éliminant un petit peu les petits défauts parasites occasionnels. Personnellement, j'ai essayé que vous cliquez ou pas. Il n'y a absolument aucune différence. Je n'ai pas vu de grosse différence. C'est peut-être valable, par exemple, sur des pressions démentielles ou au contraire, sur des pressions très faibles. Je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, toujours la même chose. Vous cliquez sur Apply et c'est OK. Enfin, le dernier capteur. Alors ça, c'est extrêmement important. Le Throttle Position Sensor. Alors là, vous avez des informations qui sont extrêmement importantes. La première en bas, ici, le Enable TPS Anti-Fluid. Alors ça, c'est intéressant. Personnellement, je l'active parce qu'en fait, cette fonction permet au Dead 3 de comprendre que si dans la phase de démarrage, de cranking, la pédale de gaz est enfoncée à plus de 90%, 90% pour les Français. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que vous soyez en train d'essayer de démarrer le véhicule et que ça ne se passe pas très très bien. Donc, vous mettez des coups de gaz avec la pédale. Et en fait, la fonction Anti-Fluid permet, pendant que vous faites ça, de couper l'injection. Donc, en fait, permet d'éliminer un moteur avec l'essence qui serait en trop à l'intérieur et qui l'aurait noyé. Donc, c'est intéressant parce que ça permet justement d'éviter un bloc noyé par erreur. Donc, moi, je l'ai toujours activé. Ça se fonctionne plutôt bien. Le Inverted TPS, c'est dans le cas où, en fait, vous avez une voiture qui a, en fait, un capteur TPS inversé. Je vous explique un peu le principe. C'est extrêmement simple. Le capteur TPS, c'est un bête potentiemètre, donc une résistance ajustable qui est monté sur l'axe du papillon de gaz. Quand le papillon de gaz est au repos, donc ça veut dire quand vous êtes au ralenti ou à l'arrêt, donc le papillon est au repos et comme il est monté sur le même axe que le potentiomètre, le potentiomètre, en fait, il mesure zéro puisqu'en fait, il est à la position mini. Quand vous appuyez avec le pied sur la pédale de gaz, le papillon s'ouvre progressivement jusqu'à atteindre l'ouverture totale, plein gaz, et évidemment, le potentiomètre qui est monté sur l'axe du papillon suit la même course et une fois que le papillon est ouvert à fond, en toute logique, votre potentiomètre arrive aussi en butée, donc il indique une grande valeur. Ceux qui ont un capteur de papillon de gaz inversé, c'est l'inverse. Quand le papillon est au repos et que la pédale n'est pas enfoncée, la valeur du potentiomètre est importante et quand la pédale de gaz est à fond, la valeur décroît, elle est décrémentée et elle tombe finalement à zéro. Il y a des voitures qui ont ça, d'autres qui ne l'ont pas. Moi, dans mon cas, sur la Mitsubishi, c'est un papillon de gaz avec un capteur croissant, donc normal. Ça veut dire que quand le papillon est au repos, la valeur est approche de zéro. Alors, à vous donc de bien choisir la bonne coche, ici. Ensuite, il faut renseigner ces deux valeurs qui sont ici, donc TPS min, TPS max. Donc, il faut dire au DET3, voilà, quelle est la valeur TPS minimale quand le papillon est au repos et quelle est la valeur TPS maximale quand je suis à plein gaz. Alors, pour faire ça, c'est extrêmement simple. Vous ne touchez pas la pédale de gaz. Vous allez sur ce champ, ici, et puis, vous appuyez tout doucement avec le dernier orteil sur la pédale, tout doucement. Vous l'effleurez d'abord, un tout petit peu, et puis, dès que vous voyez, en fait, que la valeur ici, elle grimpe, ça veut dire que vous avez trouvé la bonne valeur. C'est extrêmement simple. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait ça et qu'après, vous lâchez la pédale complètement, quand votre pédale est à l'arrêt, c'est-à-dire que vous avez le pied posé sur la maquette et pas sur la pédale, vous devez avoir ici votre valeur minimale. Moi, par exemple, ça a été 3. Voilà. Pour la TPS max, c'est encore plus simple. Cette fois, vous faites complètement l'inverse. Vous mettez plein gaz et puis, vous augmentez ce chiffre jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne valeur du plein gaz. Au bout d'un moment, si, par exemple, vous allez trop loin, vous mettez, par exemple, 200, vous vous rendez compte que de 190 à 200, votre pédale, elle n'a pas bougé. Donc, en fait, vous avez trop mis, donc vous baissez un petit peu. Et dans mon cas de figure, par exemple, eh bien, quand je suis à plein gaz, la valeur TPS max, c'est 190. Vous voyez ? Donc, c'est extrêmement simple. ça, c'est extrêmement important à régler, parce que le DET3 aura besoin de cette valeur pour pouvoir comprendre à quel régime de charge il est. Si vous renseignez mal ça, ça va être une catastrophe pour la suite, parce que votre DET3 ne pourra pas fonctionner correctement et vous aurez des comportements qui vont être complètement bizarres et aléatoires. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la configuration de ce menu. Vous l'avez vu, c'est assez simple, mais c'est extrêmement important. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire le câblage approprié de ces deux premiers capteurs. C'est extrêmement important à ne pas les liger. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est commander, vous, deux capteurs neufs. Ne prenez pas des choses d'occasion ou de la bricole ou de la récup. Vous vous offrez deux bons capteurs de chez Magneti Marali, de chez Bosch, de chez CECOCHège, que sais-je. vous vous offrez ça et puis, je vous explique ensuite comment câbler ce petit monde. Voilà, c'est tout pour cette fois. A tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada